Musique Le Cnesco a souhaité lancer les universités d'été avec le CESE en ce début de quinquennat. Nous avons en fait besoin d'intelligence collective et ces universités d'été ont pu comme ça réunir la communauté éducative. C'est une très belle opportunité pour le CESE et pour le Cnesco de pouvoir se réunir pour porter cette université d'été en direction de la communauté éducative. Je crois que ce n'est pas du tout un hasard que ces deux institutions se trouvent réunies pour construire cette université d'été. Finalement, on a tout un ensemble de points communs. On vient bien qu'on essaye finalement dans les deux institutions de développer des diagnostics rigoureux sur l'état de l'école à partir de la recherche. Et dans les deux institutions également, on cherche à ce que la société civile, à ce que les parties prenantes du monde de l'éducation puissent venir enrichir les réflexions sur l'éducation. Nous allons chercher à identifier les conditions à réunir pour favoriser une orientation active qui n'assigne pas à résidence sociale les personnes, une orientation qui favorise la mobilité, la construction progressive des parcours personnels et une adaptabilité indispensable. Les travaux de l'université viendront alimenter nos travaux et le Cnesco est parti, prenant dans cette réflexion, tant au niveau de son élaboration que par la suite dans son suivi et son évaluation. Nous cherchons à mettre en place des coopérations avec la Cour des comptes, avec le médiateur par exemple, avec le Cnesco. L'intérêt pour nous, c'est que nous puissions apporter un regard complémentaire aux évaluations menées par d'autres institutions. On essaye de mettre en place ça pour apporter le regard de la société civile organisée en complément et que les évaluations ne soient pas des rapports chiffrés, secs. Notre force en tant que Conseil économique, social et environnemental, c'est que nous sommes des gens de terrain qui mettons en œuvre les politiques publiques ou qui voyons leur mise en œuvre et qui vont, de notre regard et en croisant les regards de tous les membres du CESE, apporter un complément important et qui favorise l'exercice démocratique dans ce pays. Un des problèmes de l'évaluation des politiques publiques aujourd'hui en France, ça n'est pas qu'on n'en fait pas, c'est plutôt le problème qu'on n'en tient pas systématiquement compte dans les décisions publiques, notamment à l'occasion de réformes des politiques publiques. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire en sorte qu'on tienne compte des résultats d'évaluation des politiques publiques ? Première chose assez évidente, c'est que tous les résultats soient publiés, soient à disposition des citoyens, des décideurs, mais aussi des acteurs du débat public. La deuxième chose, c'est que les résultats soient formulés de telle façon qu'ils soient compréhensibles par des non-experts. Et donc là, il y a besoin de l'intervention de tiers qui reformule les choses. Le troisième élément, c'est de donner les moyens de l'évaluation des politiques publiques aux parlementaires, ce qui leur donnera accès à l'expertise, accès aux résultats et leur donnera un levier pour contribuer avant l'adoption d'une loi, mais aussi à l'issue de la mise en œuvre d'une loi, les moyens de savoir ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé, et donc d'avoir l'idée pour pouvoir réformer les choses. L'évaluation est absolument nécessaire pour pouvoir orienter les politiques publiques, et en même temps, le temps de la démocratie et le temps d'évaluation, souvent, ne sont pas les mêmes. Je vais prendre un exemple. France Stratégie a été chargée d'évaluer le crédit d'impôt pour la compétitivité et pour l'emploi, le CICE, et doit remettre tous les ans son rapport au Parlement. À l'automne 2016, en fait, nous avons remis un rapport qui est assis sur des données qui étaient disponibles, donc une information disponible sur le terrain, sur ce qui s'est passé dans les entreprises. Ça veut dire que pour une politique qui est décidée à la fin 2012, qui est mise en œuvre à partir du début 2013, on commence à avoir uniquement de premiers résultats. Et il nous faut encore des mois et encore probablement quelques années pour disposer du recul suffisant, pour pouvoir porter un regard, disons, plus exhaustif sur les effets que cette politique aura eu sur l'économie. Comment s'en accommoder ? Bien précisément, en faisant rentrer de la démocratie dans l'évaluation. C'est-à-dire, d'une part, en débattant avant que l'évaluation ne commence, mais il peut aussi avoir lieu pendant. Ce qui me paraît très important, c'est que ce processus d'évaluation des politiques publiques rentre dans les mœurs, dans la durée, de façon à ce que les décideurs publics, le Parlement ou l'exécutif, puissent, lorsqu'ils doivent décider une politique, disposer, en fait, de l'ensemble de l'information en termes d'évaluation disponible, même si cette évaluation ne permet pas de porter un regard sur ce qui s'est passé immédiatement avant de prendre la décision, mais ce qui s'est passé jusqu'à il y a deux ou trois ans auparavant. J'ai essayé de montrer qu'il y avait une dimension géographique aux questions de justice et d'injustice sociale. Alors, je l'ai fait en montrant l'impact de l'urbanisation depuis 50 ans sur les territoires français et en montrant à quel point cette urbanisation avait brouillé toutes les cartes traditionnelles et habituelles et avait créé de nouvelles zones de justice et d'injustice. Et j'ai essayé de montrer, en fait, qu'on ne savait pas suffisamment de choses sur ces questions-là, qu'il fallait analyser les données au plus près des territoires de vie des habitants et qu'il fallait essayer aussi d'en discuter collectivement. Et j'ai voulu montrer que cette dimension géographique de l'injustice pouvait être lue à l'échelle nationale, à l'échelle régionale et à l'échelle locale et infralocale. On pense tout de suite à ce qui est le cœur du système éducatif, c'est-à-dire l'affectation des enseignants et des adultes du système éducatif qui sont en face des élèves dans l'établissement scolaire. Et quand on regarde ce point précis, on s'aperçoit que sur la durée de 2004 à 2014, il y a une stabilité des affectations de jeunes débutants et de non-titulaires dans des zones rurales et urbaines qui sont en difficulté du point de vue de la réussite des élèves et en difficulté sociale ou au risque social d'échec scolaire. Bonjour à toutes et à tous. Je suis évidemment très heureux d'être parmi vous ce soir et je tenais à tout prix à venir en conclusion de cette université d'été. pour plusieurs raisons d'ailleurs. D'abord, la première, c'est de me retrouver au Conseil économique et social et environnemental, qui est une institution très importante. J'ai d'ailleurs récemment parlé avec son président et nous ferons des choses avec le CESE dans le futur pour des concertations indispensables sur bien des sujets d'évolution du système éducatif, sur la question très englobante et très cruciale du temps et de l'espace de l'enfant au XXIe siècle, c'est-à-dire la nécessité de réfléchir à ce qui se passe pour de vrai, pour nos enfants, nos adolescents, dans leur vie quotidienne, en relation avec l'école. Cette vision nécessite évidemment une large concertation et nous le ferons en lien avec le CESE tout au long des mois prochains. Je souhaitais venir aussi parce que c'est le Cnesco et j'avais vraiment le désir de saluer le travail qui est accompli par cette institution. J'avais participé avec intérêt à la réflexion sur la naissance de cette institution en 2013. Il est très important pour la France d'avoir une institution d'évaluation du système. J'ai toujours plaidé pour cela. Le Cnesco devait faire ses preuves et c'est important, je pense, au bout de quelques années de regarder qu'en effet, une certaine robustesse a commencé à se manifester et cette robustesse nous permet d'avoir maintenant des références. On a eu pendant ces deux jours plus de 400 inscrits, une participation donc très importante parce qu'il y a une vraie volonté de réfléchir collectivement, de donner des suggestions de recommandations pour faire avancer le pays, pour faire avancer l'éducation. Sous-titrage Société Radio-Canada